Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Honnêtement, je ne suis pas joué du tout. Ce qui s'est passé hier soir, c'est catastrophique, ça devait être une fête. Bulls Warriors, United Center, toujours une affiche intéressante en plus, cérémonie à la mi-temps pour fêter de nombreuses anciennes gloires de la franchise, celles qui ont fait en sorte que les Bulls soient une équipe aussi historique dans la NBA. Le fameux Ring of Honor qui a été mis en place il y a quelques semaines et donc c'était la première édition. Et tout a été gâché par les huées qui ont accompagné l'apparition sur l'écran géant de Jerry Krause, alors que sa veuve est sur le parquet avec un spotlight sur elle. C'est des images absolument, mais moi je ne sais pas, ça m'a... J'ai trouvé ça mais c'est honteux, c'est inexcusable, c'est inacceptable de voir des trucs pareils. C'est une publicité en plus qui est catastrophique pour Chicago puisque toute la ligue avait relayé ça avant en disant « Oh regardez, ils vont faire une cérémonie, la Ring of Honor, ils vont honorer d'anciennes gloires, mettez-vous sur le Ligue Pass pour regarder ça à la mi-temps » Et du coup, tellement de gens ont vu ça et voilà dans 10 ans, dans 15 ans qu'on va reparler de cet événement, on dira « Ah ouais, c'est le moment où tout le monde a hué ce pauvre Jerry Krause ». Enfin, c'est une honte, c'est une honte, c'est une honte. Honnêtement, je vais faire une vidéo relativement courte, on ne va pas parler du match en lui-même, on fera ça pour la prochaine vidéo. On englobera le match des sports avec de cette nuit, mais non, à ce qui s'est passé hier soir, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment vraiment du mal là toute la journée, ça m'a retourné. D'autant qu'on peut ne pas aimer Jerry Krause pour diverses raisons, mais à un moment, il faut quand même réfléchir et se dire c'est une fête, c'est une cérémonie. Ce n'est pas du tout l'ambiance pour ça. D'autant plus qu'il va quand même falloir parler du bilan de Jerry Krause qui est absolument exceptionnel. Tu les vois, les citites là ? Sans Jerry Krause, ils ne sont pas là. Ce t-shirt n'existe pas, les citites, tout ça. On parle d'un des meilleurs general managers de l'histoire qui a construit deux three-peats en modifiant l'effectif à 90% autour de Michael Jordan, de Scottie Pippon et de Phil Jackson. Le mec est allé drafter Scottie Pippon dans une fac paumée dont tout le monde se foutait. Il est reparti de cette même draft avec Horace Grant, il est allé chercher Tony Kukoc en Europe, il a fait venir Phil Jackson, il a tradé Charles Oakley contre Bill Cartwright malgré la colère de Jordan parce que Oakley c'était son meilleur pote. Il a fait venir Dennis Rodman, il a construit les Chicago Bulls. Hier soir, la grande majorité des mecs qui étaient là, c'est lui qui les a fait venir. Tony Kukoc, Dennis Rodman, Scottie Pippon, Phil Jackson et Tex Winter son assistant. L'équipe 95, 96, toutes ces personnes qui ont été ovationnées quand elles sont apparues soit sur l'écran géant, soit parce qu'elles étaient sur le parquet. Toutes ces personnes là, c'est Jerry Krause qui les a fait venir. Et ce qui s'est passé hier, c'est inacceptable, inacceptable. Pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi. Parce que tu peux ne pas aimer Jerry Krause pour diverses raisons. Parce que, en plus, la plupart du temps, c'est parce que lui et Michael Jordan ou Scottie Pippon ou Phil Jackson qui étaient les figures populaires des Bulls des années 90 ne s'entendaient pas, n'étaient pas raccords. Donc par extension, Michael ou Scottie ou Phil n'aiment pas Jerry Krause. Moi non plus, je n'aime pas Jerry Krause. Ça fait 30 ans, il va falloir évoluer un petit peu dans les mentalités et se dire un peu, peut-être qu'on peut passer à autre chose maintenant. Et puis surtout, reconnaître que Jerry Krause, il est loin d'avoir fait que des conneries. Tu peux ne pas aimer le gars parce que tu peux le tenir responsable du fait que les Bulls ont explosé en 98 alors que ce n'est pas lui. Tu peux plein de choses, mais hier, c'était une fête. Hier, c'était une fête, une célébration de l'équipe 95-96 d'ancienne gloire. C'était la première fois que les Bulls faisaient ça pour honorer leurs anciennes gloires et ça a été totalement gâché. Il est absolument gâché et c'est franchement d'un ridicule quand tu vois sa pauvre femme sur le parquet qui en tremble, qui a les larmes aux yeux et qu'il y a Ron Harper qui vient la réconforter et tout ça. Mais c'est terrible ! Quelle image ça donne ! C'est terrible ! Terrible ! Tous les mecs dans les bureaux des Bulls qui ont programmé ça depuis des semaines et des mois, qui ont fait venir plein de gens, Luc Longlet est venu d'Australie, et pour avoir un rendu comme ça au final, c'est terrible ! Franchement, c'est ignoble ce qui s'est passé et franchement, ça me laisse un... Franchement, j'ai honte ! Je ne sais pas... Je ne suis pas le mieux placé pour exprimer exactement tout ce que je ressens, mais c'est une honte, honnêtement. Après, pour le reste de la cérémonie, on va forcément noter les absences de Jordan, de Pippon, de Rodman, qui sont quand même les trois noms les plus importants en termes des joueurs qui étaient commémorés. Alors Dennis Rodman a mis un message vidéo en disant qu'à cause des tempêtes de neige à Chicago, il n'a pas pu venir. D'ailleurs, dans l'après-midi, les tempêtes de neige pouvaient éventuellement menacer la tenue du match. Au final, ça s'est bien passé. Mais voilà, ça a bloqué beaucoup de choses au niveau des aéroports. Dennis n'a pas pu venir. Son message est toujours très émouvant, parce que Dennis est toujours un mec qui parle avec le cœur. Et c'était très émouvant quand il dit qu'il aurait adoré être là. Il y a eu un message de Jordan aussi. Mais le fait que ni Jordan ni Pippon ne soient là... Après, tu sais que Pippon est en froid avec la franchise depuis qu'il est parti de son rôle d'ambassadeur, qu'il avait dit « je ne m'associe pas à des losers », il ne faut quand même pas l'oublier. Et puis, ça fait toujours un petit peu parler du fait que Jordan et Pippon ne se parlent plus depuis un certain temps, qu'ils sont en froid, etc. Donc, ça n'aide pas à faire en sorte que la fête soit complète. mais elle a été totalement gâchée par les huées, totalement hors contexte, qui ont été faites à Jerry Cross. Que tu n'aimes pas Jerry Cross, pourquoi pas ? Pour telle ou telle raison. Parce que lui et Jordan étaient en brouille, parce que voilà, plein. Mais le huer dans une cérémonie où sa femme est sur le parquet pour honorer lui et une grande partie de ce que lui a construit, c'est inacceptable. Franchement, c'est honteux. Il fallait que ça sorte, il fallait que je le dise. Parce que franchement, ça va être une soirée qui aurait dû être une belle fête, mais dont on va se souvenir dans les années futures en se disant que ça a été une catastrophe. Ça a été gâché parce que des types, ou United Center, ont décidé de huer Jerry Cross pour telle ou telle raison. Alors que ça n'avait pas lieu d'être pour ce soir-là. Donc, voilà. On ne va pas faire plus long, parce que voilà. On reparlera du match contre les Warriors, un match totalement dingue d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, en englobant avec les Spurs aussi, qu'on joue cette mise en One Banyama. Mais voilà, il fallait que ça sorte sur Jerry Cross, parce que je trouvais ça absolument honteux, inacceptable. Donc voilà. Je ne sais pas vraiment comment conclure cette vidéo. Honnêtement, je ne sais pas, je n'y ai pas vraiment réfléchi. Il fallait juste que j'extériorise tout ce vilain ressenti d'hier soir. Donc, portez-vous bien et puis on parlera du basket dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Au revoir.